Chapitre 6 Au sein de l'inaction française Kyrillis, Buré, Elie, Bois, AV, Chauffeur et Château. Après dix années de labeur incessant et trois mille articles derrière moi, j'attendais encore de pouvoir m'offrir un habit, une petite voiture, le complément de mon mobilier. Je redoutais encore un déménagement où l'arriéré d'une note de gaz comme une catastrophe financière. Je pataugeais sous les pluies parisiennes avec un par-dessus et des souliers fourbus. C'était moi le vendu, comme de juste. Les portes de la presse se fermaient une à une autour des pestiférés de mon espèce. Au début de 1939, il m'avait fallu prendre sans enthousiasme la place de chef des informations à l'action française. Son pacifisme intermittent. Son antisémitisme de principe. En faisait toujours et malgré tout le seul quotidien de Paris où un garçon, dans mes sentiments, put travailler sans trop se renier. En ayant l'espoir de se rendre plus ou moins utile. Mais j'étais depuis trop longtemps son collaborateur pour garder beaucoup d'illusions sur son rôle politique. Le spectacle de sa vie quotidienne allait m'enlever bientôt celle que j'avais essayé de conserver jusque-là. Il faudrait autant de livres de patience et de pénétration pour l'histoire complète de l'action française que pour celle de Port-Royal. Je veux simplement ici en esquisser quelques aspects qui entrent dans le cadre de ce récit. Certains s'indigneront sans doute de ce chapitre. « J'ai pesé scrupuleusement ce que je dois à l'action française dans la vérité et dans l'erreur. Ce qu'elle m'a montré et ce qu'elle m'a caché. Ce qu'elle m'a donné et ce qu'elle m'a interdit. Le compte fait, je n'estime pas que je dois être obligé au silence par gratitude. » L'action française est une de ces entreprises d'hier qui ont vécu d'équivoques soigneusement entretenues et sont arrivées ainsi à maintenir aujourd'hui encore une partie de leur influence. Si l'on veut aller de l'avant, on doit purger ces vieilles hypothèques. Maintes faiblesses du nationalisme français sont inexplicables sans quelques lumières sur l'action française. Ce que je vais en dire objectivement sera d'ailleurs fort anodin auprès des propos qui se tiennent sur les mêmes sujets depuis 20 ans, parmi les intimes de Maurras et à la barbe même du maître, lequel, on le sait, est sourd. J'avais souvent passé de longues heures plongées dans les collections de l'AF d'avant 1914. C'était un incomparable journal, le plus beau sans doute qui se fut jamais imprimé à Paris. Tout y était neuf. La doctrine de la corporation, la revue de la presse imaginée par Maurras, la fermeté du style dans un quotidien, son extraordinaire variété de registres, les chahuts inventifs de ses étudiants. La violence de la langue y faisait un merveilleux ménage avec la violence de la pensée. Un air irrésistible de jeunesse et de joyeuse audace traversait chaque numéro, animait la théorie aussi bien que les blagues des camelots du roi. L'action française avait rendu aux idées nationales le charme de la verdeur et de la subversion. Le massacre à la guerre de tant de ses meilleurs militants lui fournissait une glorieuse excuse. Cependant, ses pertes avaient été comblées en 1924 quand elle pouvait faire défiler 10 000 garçons sur le boule-miche pour réclamer la tête d'un maçon sorbonnard. Quand, dans les villages d'Alsace, le tambour municipal lui-même annonçait les réunions de ses sections. Elle effrayait la République, mais elle avait commencé à la rassurer en la laissant tuer ses hommes sans riposter. Beaucoup de ses anciens fidèles désabusés faisaient avec raison dater sa décadence du jour où la fille Berton avait pu assassiner dans la maison même Plateau, un de ses meilleurs chefs, sans être pendu 5 minutes plus tard à un balcon. Lucien Dubèche disait Et l'histoire détourna le revolver d'un camelot qui allait abattre la meurtrière en criant « Il faut que l'on sache, il faut qu'elle soit jugée. » Toujours la peur du sang chez ceux qui ne pouvaient vaincre que par le sang. Toujours cette absurde religion du droit. Les nationaux, incapables de faire oxyre convenablement un vulgaire espion à trois gallons, n'avaient pas eu assez d'une affaire Dreyfus. Il leur en fallait à la douzaine. Il ne semblait pouvoir vivre tel de vieux bridois que de ces juridiques et interminables du prix. Le régime devait les leur fournir généreusement. Après l'affaire de la Berton, l'affaire Philippe Daudet. Après Philippe Daudet, la rue d'Henraymont. Après la rue d'Henraymont, Jean Guiraud. Puis le 6 février, puis le procès, la roque. Au coup de pistolet, aux mitraillades, jamais d'autre riposte que les papiers bleus et les plaintes contre inconnues. Des exploits d'huissiers pour venger 40 cadavres. L'action française, avec ses doctrines hardies et inédites, son royalisme, ses menaces, ses prophéties, jouissait presque du mystère d'une société occulte. Elle avait eu l'étrange fantaisie de vouloir faire élire des parlementaires à elle sur un programme qui réclamait la fin des parlements. La folle légèreté d'attaquer ainsi la démocratie sur le terrain où celle-ci était vraiment imbattable. qu'elle minait sa paix où elle manœuvrait à son gré. L'équipée électorale de 1924 n'avait pas seulement coûté à l'action française un piteux chèque, mais surtout son secret. Elle pouvait bien organiser maintenant des défilés et des rassemblements en multipliant généreusement ses foules pour son compte rendu du lendemain matin. La République avait fait dans les urnes le recensement précis de ses fidèles. Bien peu de monde, en somme, pourtant de bruit et d'ambition. On réduirait ses agités sans peine. Il ne restait plus qu'à choisir le bon moyen. Deux ans plus tard, sur la requête de Briand, le démagogue Aatiar Ratti, dit Pionze, jetait sur l'action française son interdit, lui arrachant la moitié de ses ressources et de ses lecteurs. Le siège de ses bureaux en 1927 pour l'arrestation de Léon Daudet, les encriers jetés à la tête des flics, les comités directeurs palabrants avec le préfet de police du haut du troisième étage, n'avait été qu'une cacade. Selon le vocabulaire même du héros de l'aventure, l'investiture de Tarascon et le brave capitaine Bravida, chef de la Résistance. L'évasion de Daudet, quelques mois plus tard, était sans doute une excellente farce, mais qui ne compensait point une telle ignominie à un père jeté en prison pour avoir voulu démasquer les assassins de son fils. Au début de 1939, Jacques Bainville, que toute son intelligence avait conduit à écrire une histoire de la Troisième République, sans un seul mot de la question juive, était mort depuis déjà trois ans. Le cher Léon Daudet avait eu encore bien du talent pour dépeindre Victor Hugo, retroussant ses jolies, bonnes et, faute de mieux, tromper ses vieilles envies, ses vieilles envies en plotant amoureusement ses mots. Mais Daudet a fessé et désabusé ne comptait plus. Jacques Delbecq, esprit très fin et très libre, le savoureux et si raisonnable colonel Larpent, tous deux hommes d'un vaste savoir, mais revenus de tout, avaient résigné depuis longtemps leur rôle actif. L'action française tout entière reposait sur Maurras. Ce qu'elle était devenue, ce qui s'y faisait chaque jour, n'était plus intelligible que par lui. La survie du journal, le crédit qu'il pouvait encore posséder, tenait uniquement au génie du vieux lutteur, à son ardent intact, à l'intrépédité de sa pensée, à son infatigable dialectique. Mais chaque jour aussi, il détruisait de ses mains cette création de toute son existence. Et voici comment il s'y prenait. Sur ce cas singulier, quelques détails précis sont nécessaires. Chaque soir, Maurras arrivait vers 7h à son bureau de la rue de Bocador, vaste et ornée à profusion de moulages et de photographies de sculptures grecques, de portraits dédicacés. Barrès, la famille royale, Mussolini, en place d'honneur, une foule de sous-verts saugrenus et naïfs dont ne savait quel admirateur bibelots de foire, poupées fétiches, images de première communion, petits lapins de porcelaine. Haut, massif, plein de barbe, trottinant sur de grandes jambes, molles, Maurice Pugeot, le rédacteur en chef qui rythmait sa vie sur celle de Maurras, l'avait précédé de quelques minutes. Au plus, Pugeot, qui sortait de son lit, ne tardait du reste pas à s'offrir dans la quiétude de son cabinet un petit à compte de sommeil. Maurras se sent fermé avec des visiteurs variés. Et c'était avant tout, comme on l'affirmait dans les journaux à l'écho de la gauche, des escouades de douérières qui possédaient un véritable abonnement à ces séances. des marquises de répertoires comme on n'imaginait plus qu'il pût en exister encore, ou de ces vieilles timbrées emplumées et peintes comme des Zara qui rôdent toujours autour des littérateurs académisables. L'une des plus notoires des jeunes filles royalistes, pucelle de 55 ans au cuir boucané et moustachu qui se nommait mademoiselle de Mont-Dragon ou quelque chose de ce genre, était venue dire au maître dans les débuts du Front Populaire Les communistes préparent un grand coup. Ils ont des dépôts d'armes dans beaucoup de maisons. Ils les ont désignées en dessinant sur les portes des pistolets. Vous voyez, j'en ai pris le modèle et elle exhibe soigneusement relevé par sa vertueuse main un superbe et classique braquemar de murailles assorti de ses pendentifs. Je peux faire certifier l'anecdote par dix témoins à qui la demoiselle avait d'abord confié sa terrible découverte. Morras, harcelé par les besognes d'un parti et d'un quotidien, commençant ses journées avec un retard envarais-semblable, perdait ainsi deux heures et parfois plus à recueillir gravement les ragots de salon du Faubourg Saint-Germain qui sentait déjà le moisi souffle. Louis-Philippe des caquets d'antiques folles d'une indiscrétion éhontée qu'étant l'avis du prince de la raison sur les opinions politiques du nouveau vicaire de Saint-François-Xavier révélant la fâcheuse pente libérale que prenait-elle comtesse et dont les voix perçantes de Cacato-S parlant à un sourd retentissait jusqu'à l'autre bout de la maison. Pendant ce temps, l'infortuné rédacteur chargé de soumettre à Maura ce copie ou suggestion pour le numéro du jour, drogué devant sa porte en songeant aux imprécations du metteur en page qui l'accueillerait à l'imprimerie. Il n'était pas rare qu'une sommité de l'industrie ou de la presse un étranger éminemment poireau de pas à ses côtés dans l'attente d'une audience qui est sollicitée depuis huit jours. De quart d'heure en quart d'heure, le secrétaire de Maura se téléphonait à quelques maîtresses de maison des Invalides ou d'Auteuil qui avaient eu la témérité de promettre un dîner avec le maître à une douzaine de dames d'officiers supérieurs et de financiers catholiques. À partir de neuf heures et demie, M. Maurras faisait prier que l'on se mit à table sans lui. Sur le coup de dix heures, il partait vers les lieux de son dîner. Toujours précédé à dix minutes de distance par son fourrier Pugeot, Maurras surgissait à l'imprimerie de la rue Montmartre aux alentours des minuites à l'heure où tous les journaux de Paris et de France étaient sous presse. Les deux maîtres de l'action française commençaient leur tâche de directeur et de rédacteur en chef. Chacun de ce côté se plongeait dans un jeu des épreuves du jour. Cette lecture avait sur Pugeot un effet infaillible. Avant la cinquième colonne, il dodelinait de la tête et s'endormait le nez sur la sixième. Maurras tenait le coup jusqu'au bout du pan-zoom. Mais c'était pour s'octroyer aussitôt un petit somme qu'il faisait incontinent à la renverse dans son fauteuil. Vers une heure du matin, son chauffeur, l'un des correcteurs ou moi-même, avions la charge de le secouer vigoureusement de ses beaux yeux graves et perçants couleurs d'eau de mer. Il regardait la pendule. À ce moment, tout le papier imprimé de Paris roulait vers les gares ou vers les portes dans les camions d'Achette. Maurras se daignait s'atteler enfin à son article quotidien. J'admirais chaque fois avec la même surprise de cet instant-là comme des servantes fidèles veillant sur le repos de leur maître. Gaétant son premier geste, toutes les pensées du vieillard prodigieux étaient rassemblées, alertes et innombrables dans la seconde où il sortait du sommeil le plus accablé. Sa main nouée sur un porte-plume de deux sous galopée et volée même si mais si rapide fut-elle, elle était aussitôt devancée par le flot des arguments. Dès le deuxième feuillet, elle ne traçait plus que des arabesques hautaines et mystérieuses. Et il y avait ainsi zébrés d'éclairs, sabrés de paraphe qui voulaient dire ou bien France ou bien tartines. Des 70 et des 80 pages arrachées une à une un cahier d'écolier. Un cryptologue attiré s'exagénaire se prévalant d'un titre de chevalier se faisant la tête d'Henri IV sur une blouse grise suprêmement vain de son talent d'expert en hiéroglyphe morassienne. Le seul qui eut jamais logé dans sa cervelle se penchait longuement sur ce majestueux rébut et le dicter mot à mot au meilleur de nos linotypistes. Vers les 3 heures du matin cette opération infernale aboutissait à une douzaine de colonnes de plomb. Alors commençait le grand drame des corrections. Selon un immuable rite on a aligné sur le marbre une lampe un encrier une rame de papier blanc. Morass se plantait debout devant cet écritoire improvisé entouré de ses épreuves et bouleversé à la balzac son premier jet renversant les paragraphes rajoutant biffant jurant et trépignant à chaque coquille. Cette seconde version à peine remise au net subissait un continent le même sort. Trois quatre séries d'épreuves n'épuisez pas toujours son génie de la rature. Depuis longtemps les clicheurs les rotativistes les chauffeurs des messageries ronflaient dans tous les coins d'un sommeil d'antan plus serein qu'on le leur payait au double tarif nocturne. Vers cinq heures enfin Morass abandonnait à regret sa prose qu'il venait le plus souvent de ramener à sa première version. Il remontait d'un pas à peine un peu plus lourd son escalier aux murs étoilés d'encre salis de graffiti. Il regagnait son bureau entre méphitique qu'obstrué au trois quarts le sommeil affalé de Pugeot. Il se mettait alors à paperasser indéfiniment dans les sept ou huit mètres cubes de brochures écornées, de revues noires de poussière, de journaux jaunis, de gigantesques enveloppes surtout, bourrées de notes, de vieilles lettres de coupures, qui faisait sur sa table un énorme rempart, lui laissant à peine un étroit créneau pour poser son cahier et sa main, qui assiégeait les tables voisines, grimpées en piles branlantes, vers le plafond. Une de ces montagnes s'effondrait. L'avalanche frôlait Pugeot qui grognait sourdement dans sa barbe. Maurras, sacré, hurlait à l'aide, retrouvait enfin dans la poche de son vieux veston noir le bout de papier convoité. Il se calmait, cisaillait les franges de ses manches élimées, repartait à la recherche d'une strophe de Raymond de la Telède ou de Moreas. Baillé un peu, puis s'attaquer à sa correspondance. 20, 30, 40 lettres, le plus souvent de vrais plis, d'un formidable volume, et dont les destinataires médusés ou affolés battraient Paris pendant des jours, à la recherche d'un traducteur, déchiffrant deux lignes, avec le secours d'un initié, trois adjectifs avec l'aide d'un autre, et quelquefois rien du tout. Pugeot commençait enfin à s'ébrouer sur son siège, se frotter les yeux, repiquer un somme, se réveiller pour de bon, entreprenait à son tour quelques lettres, griffonner dix mots, en biffé cinq, entrer devant les cinq autres dans une inextricable méditation, puis de guerre lasse, aîlé le chauffeur et s'allait fourrer dans ses draps jusqu'au soir. Aux environs de cette heure, dans ses jours d'avance, le plus souvent à huit, quelquefois à dix ou onze, Maurras levait à son tour le camp et partait se coucher. Le pied vif et l'œil net, après cette nuit de veille dans une immonde canfouine empoisonnée par les vapeurs de plomb. Maurras avait habité pendant de nombreuses années rue de Verneuil, jusqu'à ce que le déluge des livres et des papiers eût envahi même son lit. Il avait mis ce cafarnaum sous verrou et émigré rue de Bourgogne. Sa porte y était consignée à tout visiteur quelques messagers pour qui il fallait cependant qu'elle s'entrouvrie. Rapporter des descriptions effarantes ont se frayé axé jusqu'au mètre entre des tranchées de bouquins et de dossiers entassés sur du parquet au plafond. Entassés du parquet au plafond, ont piétiné une litière de papier. La découverte d'un document parmi ses stratifications relevées de la géologie. On ne s'étonnait plus depuis longtemps dans les restaurants du 7e arrondissement de voir vers les 4h de l'après-midi Maurras arriver en coup de vent la canne agressive et chargée de journaux comme un camelot. Il s'installait pour déjeuner au milieu de la salle déserte et s'étonnait violemment de voir biffer sur la carte les meilleurs plats de midi. Puis il plongeait de nouveau dans de mystérieuses besognes à 7 ou 8 heures rue du Bocador. Il reprenait enfin le cycle de ces singulières journées. Que de fois pendant 11 ans ai-je entendu rabâcher le compte de ce que les fameux retards de Maurras coûtaient en journal. Sans parler du manque à gagner l'addition en plomb en heure d'ouvrier en pénalité de messagerie achète. Ce qui ferait au bas mot à 3000 francs par nuit. Maurras n'acceptait qu'un salaire de petit reporter mais il coûtait bon an mal an 1 million. Ce fameux million de l'action française éternellement quémandée toujours obtenue tout de suite fondue. Maurras depuis longtemps déjà se réservait le soin exclusif de quêter ses obols froidement élevés à la hauteur du premier des devoirs nationaux. S'il ne se fut agi que du million, mais l'action française, ratant une fois sur deux les courtiers de province, parvenait souvent à midi au kiosque des boulevards. Et le soir, quand ce n'était pas le lendemain de ses abonnés d'Auteuil ou de Montparnasse, était devenu un journal fantôme à dix reprises pour l'affaire Philippe Dodé, pour le 6 février, pour les sanctions italiennes, pour les grèves de Blum, elle avait connu d'extraordinaires coups de fortune, quintuplant, sextuplant son tirage sur la lancée d'une vigoureuse campagne, débitant brusquement 500 000 numéros. Chaque fois, l'incorrigible manie de Maurras avait rompu son élan. L'avait fait retomber à ces fatidiques 60 000 exemplaires. J'ajoute que dans un journal de deux ou de trois feuilles, l'énorme superficie accaparée par Maurras ne laissait à peu près aucune place pour une pâture plus accessible, pour des projets capables de nous gagner des lecteurs hors de notre cercle de férus et d'habitués. C'était la condamnation de tout effort et du parti lui-même. Les familles de Maurras se sont interrogées bien souvent sur les causes possibles d'un pareil Hermant. Ceux qui l'ont le mieux connu ont toujours conclu pour son orgueil. Maurras était très vivement pénétré de son génie et d'un non moins juste mépris pour l'ensemble du troupeau humain. Il n'a jamais eu de foi que dans la puissance de ses idées. Il a tout soumis autour de lui aux singulières conditions de leur épanouissement. Il fallait à tel grand créateur des robes de chambre en soi un décor de satin pour écrite à son aise. À celui-ci des flots de café à celui-là le lit des volets clos. Une chambre tapissée de liège. Maurras lui avait gardé comme maintes écrivains de vieux plis d'étudiants renforcés par les meurtres du journalisme par les horaires imprévus que l'on adopte si volontiers dans ce métier. Il est prouvé cette répugnance devant la page blanche que connaissent la plupart des esclaves de la plume qui vous fait remettre le labeur inévitable jusqu'à l'instant où l'on est pressuré par la nécessité. Il a fonctionné la nuit qui favorise et accélère chez tant de complexion le travail de l'esprit. Il n'avait jamais senti le moindre sacrifice à ses commodités de sa pensée. Pour l'élaboration d'une œuvre purement personnelle, cette intransigeance eut été magnifique. Nous étions nombreux, sachant tout ce qu'elle entraînait à ne pouvoir nous empêcher d'admirer cette vie de bohème septuagénaire tout entier dévorée par la pensée. Je la comparer avec son pittoresque la noble pauvreté au rite, au pourchat d'argent, au beau complet d'administrateurs, aux emplois du temps de capitaine d'industrie qui remplissaient les semaines et les ans de temps d'illustres gens de lettres. Au milieu de ces bourgeois, les mœurs insolites de notre maître désigné un grand homme avec sa lampe brûlant jusqu'au delà de l'aube, le cafarnéum de son bureau, ses épreuves inlassablement surchargées. Maurras, s'il eut travaillé seul, nous eut proposé l'exemple tonique d'une existence à la Balzac, à la Wagner, à la Rembrandt. Et par plus d'un côté, il en laissera en effet l'image, mais ce superbe égoïsme devenait une calamité dans une entreprise collective. Le vieux lion de Martigues, comme celui de Beyrouth, aurait pu répéter fièrement « Le monde me doit ce dont j'ai besoin ». Le fâcheux fut qu'il eut si grand besoin pour édifier son château intérieur d'un journal, d'un rassemblement d'hommes, de tous les espoirs qu'il souleva et broya. Quand on porte le combat dans le cours quotidien de la vie civique, c'est pour enlever le succès. Ce succès exigeait la conversion du plus grand nombre à la doctrine de Maurras. Mais Maurras n'hésitait pas à perdre 100 000 adhérents possibles, à décourager 10 000 convaincus pour mener une pensée à son point de perfection. Personne n'aura davantage célébré l'action et eu devant elle une telle attitude plus floue. Faites à la fois de dédain et d'embarras, l'action était une figure indispensable de sa rhétorique, à son gré très suffisamment prolongée dans le réel par un reméménage plus ou moins factice de prosélyte. Son ancien disciple, l'historien d'art Louis Dimier, a mieux analysé cela qu'on ne le fera jamais dans une espèce de chef-d'oeuvre ignorée, 20 ans d'action française. La démonstration, dit-il de Maurras, l'enchantée, elle avait pour effet de servir une passion de domination intellectuelle la plus forte chez lui et qui faisait le grand ressort de son existence. En même temps, elle comblait le besoin d'activité d'un esprit que toute autre application trouvait insuffisant. Il avait un pouvoir d'évocation si fort et un sens politique si juste qu'il nous rendait ces inventions présentes et que nous croyions toucher l'objet. Pour lui, ce n'était qu'une peinture dont il repaissait son imagination et charmait sa mélancolie. Il n'avait nul souci véritable, nul besoin organique de la faire passer en fait. Le philosophe Hume a nommé inquiétude unea sines l'aiguillon ressenti par l'homme dans sa machine qui, tandis que la raison propose, le fait agir effectivement. Maurras manquait de cette inquiétude ou, si l'on veut, la sienne n'allait qu'à démontrer. Il avait consentement, il avait contentement sa démonstration faite, son plan de restauration tracé. Il suffisait que sa pensée si logea et de là commanda à d'autres. faire la monarchie pour lui c'était cela. Sa doctrine prêchait davantage mais son instinct n'allait pas plus loin. Ses lignes et toutes les pages qui les accompagnent étaient sans doute trop pénétrantes, trop pesantes de vérité pour servir dans les à peu près dans les joutes rapides de la polémique. Aucun adversaire n'en a fait que je sache l'emploi qu'on en pouvait attendre. Il est encore un trait de Maurras que Dimier n'a pas aussi nettement relevé. Le refus obstiné ressemblant fort à une dérobade de considérer en face les réalités les moins inéluctables. Par là, Maurras aura rejoint souvent ces chevaucheurs de chimères qu'il pourchassera si âprement. mais j'y reviendrai plus loin avec d'étonnants exemples à l'appui. J'avais une fois pour toutes reconnu que l'action française n'était que le support d'un esprit éminent et par bien des points admirables dont le rôle positif ne justifia en rien cependant une telle mise en scène. Ce sentiment avait gagné toute la maison. tout y respirait le dénigrement et la lassitude. L'exemple de Maurras entraînait une gabegie une incurée générale. A son million s'ajoutaient plusieurs autres millions précipités dans les tonneaux percés de la plus vaine propagande d'une douzaine d'entreprises aussi stériles qu'insatiables engraissant un bataillon de fonctionnaires recuits. L'action française traînait derrière elle comme un pilier de tripot un fexe de dette toujours grossissant. Elle se faisait escroquer avec une naïveté de vieille rentière bigote. Son extravagant budget alimentait à longueur d'année la verve furibonde et superbement soldatesque de deux ou trois lucides et truculants vétérans de ce bobinar selon leurs mots favoris. Tout du reste d'une fidélité que rien ne pouvait ébranler. L'un d'eux disait de Pugeot il dort 20h sur 24 et il lui faut 4h pour se réveiller. Il est montré dans un monologue céligne et intarissable que lorsqu'on n'est pas fichu de mettre de l'ordre dans un journal on est assez mal venu de prétendre à l'administration de la France on remachait indéfiniment les fautes commises les occasions manquées les truismes familiers en ce lieu l'action française microcosme de toutes les démocraties en portant chaque tard décalqué à l'envers pagaie financière jactance inertie bureaucratie comme ses médecins sombrants à la fin dans les perversités qu'il traite sa prise du pouvoir imaginé comme l'avènement la plus bouffonne anarchie de la plus bouffonne anarchie que la France aurait pu connaître l'impossibilité pour un pareil journal de survivre à Maurras le vieux doctrinaire avait mis en effet un singulier acharnement à faire le vide autour de lui que de fois ai-je entendu récapituler la longue liste des exclus des talents que l'action française découragea compter l'incomparable rédaction qu'elle eut fournie Maurras apologiste passionné de la continuité s'était refusé tout successeur avait systématiquement écarté de lui tout candidat à son héritage sa confiance par contre allait infailliblement aux personnages les plus fallaux ou les plus nuisibles une bande de ratés de plats flatteurs voire de vrais gredins à scapulaires Georges Calzan au dieu Butor c'était vu 15 ans auparavant confier le quartier latin alors qu'on y comptait 15 000 monarchistes ces grossiartés ces bourdes ces mouchardages avaient si bien fait qu'à la veille de la guerre on ne connaissait pas 100 étudiants qui restassent vraiment dévoués à notre pavillon Calzan n'en demeurait pas moins inamovible couvert en toutes circonstances par Maurras consulté approuvé entretenu grassement par 5 ou 6 caisses de la maison j'avais aimé et admiré l'action française réprouvée excommuniée engueulant les légats les cardinaux le pape renouant après tant d'autres traditions salubres celles de l'éternel anticléricalisme gaulois l'AF des inénarrables et délicieuses campagnes du Nantes espion ou des partouzes de Monseigneur Séréti objet d'abomination pour les pères de famille pieuses et les confrées et les conférenciers de Saint-Vincent de Paul pour tout dire mon adhésion définitive à sa politique datée d'un soir lyonnais de 1927 après la Rénanie où l'un de mes plus chers compagnons de jeunesse entrant quelques semaines plus tard au noviciat des jésuites et qui m'avait durant des années ennuyé par son moracisme littéraire et fédéraliste maintenant ça s'arrêpture avec cette maison que Rome venait de condamner nous fûmes ainsi toute une troupe de parpaillots qui compension assez bien la dissidence des porteurs de chapelet ces temps de subversion s'acheveraient le jour où nous imprime le trépas de notre ennemi Pie 11 à la fin de l'hiver 1939 j'examinais avec Maurice Pugeot l'importance du titre qu'il convenait de faire sur cette nouvelle Pugeot me dit tout d'y aurait croyez-vous qu'il faut que nous lui foutions six colonnes à ce pape enfin si vous y tenez ce fut le dernier mot de l'action française schismatique depuis de longs mois déjà devenue vieille dame elle tournait ses pensées vers le salut de son âme on voyait de plus en plus à ses visiteurs des tournures bondieusardes avec la mort du pape rati une vive animation s'était emparée des cénacles de dévotes bourgeoisies qui avaient toujours formé le fond de la clientèle royaliste on devinait chez eux la hâte d'apaiser leur conscience si longtemps mise à l'épreuve Maurras portait à leurs propos et à leur entremise une extrême attention durant toute sa vie ce vieux bohème mécréant et salace d'une verdeur et d'une roideur de propos inouïs dans le privé menant dans des rumeurs de sédition une perpétuelle politique de fronde avait eu le plus étroit souci des convenances sociales et religieuses on avait toujours vu plein de soupçons et de réticences devant une certaine liberté d'esprit et d'allure qu'elle se manifesta par la couleur d'un costume par la curiosité des formes littéraires imprévues par une franche sensualité une verve épicée ou une appréciation non fardée des théologies il écartait finalement ceux qui s'en rendaient coupables pour leur préféré en toute occasion des personnages armés de faux colles austères de lauriers d'instituts et de paroissiens romains je me suis souvent interrogé sur cette contradiction pour bien s'expliquer sur elle il faudrait pousser le portrait de Maurras beaucoup plus loin qu'il n'est dans mon dessin de le faire Maurras se sentait-il obligé par les origines cléricales de l'action française par un système appuyé sur tout l'ordre établi et qui le fit louvoyer si curieusement et habilement entre le refus d'un rôle politique à l'église et l'affirmation qu'il était vain de construire un édifice politique hors du catholicisme universel sans doute ces scrupules sont-ils entrés pour une forte part dans son cas mais Maurras y était porté par sa nature autant que par ses calculs je l'ai vu dix ans durant chaque semaine exercée sur les rubriques littéraires de son journal une censure aussi comique et vétilleuse que celle de l'abbé Bethléem il avait devant Baudelaire Rimbaud André Gide ou Proust des répulsions non seulement esthétiques mais de vieilles demoiselles qui effarouchent une peinture un peu crue du vrai cette disposition n'a pas peu contribué à faire de l'action française un rassemblement d'abèses d'antiques vierges de dames et de puceaux d'oeuvres de gentilhomme breton à bottines et sacré coeur de vieillards qui ont perpétué jusqu'à notre âge la race des ultras et des oives pontificaux il restera à savoir de quelle utilité pouvaient bien être ces curieux fossiles de notre paléontologie sociale dans un parti qui se réclamait si volontiers de la subversion j'ai souvent pensé aussi à ces années de la guerre où André Gide écrivait à Maurras et se rapprochait chaque jour un peu plus de lui la rencontre n'a jamais eu lieu pour qui c'est la pitoyable versatilité du grand Gide en matière politique il est peu vraisemblable que cette rencontre eût été féconde en 1917 personne ne pouvait prévoir cependant les ridicules avatars de Gide mais l'action française était faite pour repousser un Gide et pour attirer et choyer un le gophique la littérature d'action française à compter Dieu merci quelques autres auteurs à commencer par le dodé des grandes années mais ce fut toujours en dépit de Maurras admirable écrivain dans le jet quotidien laborieux contentné dès qu'il a voulu viser plus haut et qui pour les lettres en est resté toute sa vie au goût d'un bon professeur de seconde frottée d'un peu de symbolisme en 1938 au sortir de la prison qu'il avait supporté avec un incomparable stoïcisme Maurras avait bien le droit de souhaiter une réparation éclatante et cinglante pour ses ennemis il n'en restait pas moins consternant et fort typique qu'il eût qu'été pour cela les suffrages de l'académie le dérisoire honneur d'y être accueilli par un Henri Bordeaux que cette consécration eût tenu dans ses soucis une place immense cette soif de respectabilité fut la petitesse de cet homme grand par bien d'autres traits c'est en justifiant ses préjugés au lieu de le sécouer qu'il a été le plus infidèle à sa destinée s'inclinant devant tant d'hommes qui ne lui arrivait pas à la cheville devant tant de poncifs lui qui fut si souvent l'incarnation de l'audace l'action française ne devait pas tarder à obtenir son absolution de sa nouvelle sainteté romaine le plus le prudent et méliflu passelli le Vatican pour accomplir ce geste réparateur de la plus abjecte avanie exigea des comités directeurs de la maison une lettre de plat repentir l'outrance que Mimoras a proclamé sa gratitude souligna encore cette humiliation en huissa rue du bocador le pavois des grandes victoires c'était pourtant une bien piètre un bien piètre renfort que celui des cagots qui avait été assez couard ou assez imbécile pour obéir au chantage théologal d'un vieux sapajou de politicien en soutane blanche il est vrai que ces alléluia avaient surtout une cause pondérable on comptait beaucoup pour franchir quelques échéances pénibles sur les prochains abonnements des papistes reconquis durant ces derniers jours de l'entre-deux-guerres plein des décombres de tant d'entreprises manquaient ne conduisant qu'au lendemain les plus glacés et les plus noirs je dressais le bilan de cette vieille action française qui s'en allait par morceaux avec la dislocation d'un monde s'il y avait eu pour la France des espoirs de révolution autoritaire l'action française les avait tous tenus dans ses mains Musolimi Hitler aurait pu lui envier à leur début ses troupes de l'après-guerre les trois quarts des étudiants du pays ses milliers d'hommes du peuple d'officiers d'anciens combattants elle avait le prestige de ses campagnes de ses prophéties réalisées de ses écrivains de ses orateurs de ses doctrines originales et vibrantes que confirmait avec éclat la mise à l'encens de notre victoire j'ai dit comment selon les meilleurs juges elle s'était sautement égarée dans le bourbier électoral mais que cette explication fut la clé de tout le reste ou simplement accessoire qu'elle fût superficielle ou profonde qu'il y en eut peu ou beaucoup d'autres ensuite en tout cas l'action française avait échoué sur toute la ligne elle nous avait offert la critique la mieux construite la plus pertinente la plus habilement articulée de la démocratie tout entière homme loi société éducation justice elle avait surtout par la pensée de Maurras relié cette critique à des constantes éternelles de l'humanité et de l'histoire de la condition véritable des mortels si l'on préfère dissimuler longtemps sous le fatras du XVIIIe siècle et des romantiques ainsi la tâche antirépublicaine était terminée et les principes égalitaires et libertaires brisés en menus morceaux leurs racines les plus profondes déterrées jusque dans la pensée de centillustre bronze centillustre bronze c'était un important c'était un imposant travail mais quoi tous les matériaux en existait et par bien avant l'action française nous étions des milliers de garçons antidémocratiques de naissance sans l'action française n'aurions-nous pas fait cette critique nous-mêmes plus sommairement mais beaucoup plus pratiquement cette étrange partie à la façade longtemps menaçante n'avait jamais eu le sens politiquement décisif des alliances fécondes et nécessaires ces chefs s'étaient toujours signalés au contraire par un formalisme pointilleux une intransigeance sur les doctrines et les disciplines qui rappelaient singulièrement les plus mesquines querelles de leurs adversaires radicaux et sociodémocrates sans l'emploi roué que ces derniers savaient en faire son histoire était semée ainsi d'un chapelet continu de dissidence et l'addition de ces forces perdues stupéfiées morace catholique sans foi sans sacrement et sans pape terroriste sans tueur royaliste renié par son prétendant n'avait été en fin de compte que l'illusionniste brillant de l'abouli il avait rendu son antisémitisme même inopérant par les distinctions dangereuses la porte ouverte aux juifs bien-nés tant de nuances que lui suggérait uniquement son horreur du racisme seul principe complet seul critère définitif mais marqué d'une estampille germanique à l'action cette figure de sa rhétorique dont je parlais tout à l'heure il avait assigné un but inaccessible avec défense formelle d'en concevoir un autre même intermédiaire il possédait ainsi la meilleure certitude de n'être jamais importuné par elle et par ses mécanismes pour qui n'existait aucune place dans sa pensée d'abstracteur fausséen qu'il se fût reposé pour tout ce qui concernait l'action sur une borne un bœuf mérovingien tel que l'excellent Pugeot n'est-ce point d'ailleurs une solide assurance prise contre tout risque même accidentel d'action morras volontiers platonicien aurait été le révolutionnaire platonique au sens le plus inutilement cérébral du mot j'écrivais plus haut que l'histoire de l'action française ne serait pas moins complexe et copieuse que celle de Port-Royal je doute à la vérité qu'il se trouve un bénédictin laïc un nouveau sainte-beuve pour s'atteler à pareille œuvre dont l'intérêt ira s'amincissant ceux qui ont vécu dans cette maison se sont considérablement exagéré son rôle après beaucoup de pittoresques d'injustices subies de querelles intestines dont le débrouillage ne mène à rien et si l'on met à part les vues les plus larges de morras sur l'état et sur l'homme pages nombreuses d'un penseur du grand talent et qui illustreront durablement sa mémoire ce rôle se ramène à un vaste tantamard autour d'un système fictif d'une chapelle d'hommes de lettres à boucher avec les derniers spécimens connus du cléricalisme monarchique et qui se retrouveront finalement seuls en face de ces débris moins les morts c'est un bien faible appoint à l'édification réelle d'un nouvel ordre ce n'est qu'une ride dans les convulsions gigantesques de la planète le passif de l'entreprise est beaucoup plus considérable cette élite d'une révolution nationale que l'action française avait indiscutablement groupée n'était venue à elle que grâce à un quiproquo complet mais exploité avec virtuosité les bacheliers turbulents de 1924 devenus les fascistes de 1934 et les paysans vendéens bretons tourangeaux alsaciens provençaux qui vénéraient si naïvement Maurras les jeunes artisans les petits ouvriers de Paris qui vendaient gourdin au point son journal et montaient la garde de ses maisons avaient mis à son service une somme admirable de fidélité de sang entre 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 les plus résolus de ses adeptes il n'en était pas un sur mille qui ne fut convaincu que avant l'idéal si lointain de la monarchie l'action française ne visa d'abord à la pendaison de la gueuse la substitution de l'autoritaire aux parlementaires que si elle ne pouvait point réaliser ce programme par ses seules forces elle serait une des pièces maîtresses de cette révolution à cet espoir ils consacraient la générosité de leur cœur la vigueur du plus raisonnable dégoût la droiture de leur jugement leur impatience d'être armés pour la bataille mais l'action française en avait fait les employés de sa publicité les camelots du roi avec leur cran célèbre autoriser son commerce de pseudo conspiratrice ils étaient les arguments marchands et combattants soutenant à merveille les volutes de la pensée mauracienne les figurant en parade sur le parvis d'une cathédrale d'étincelant sophisme on ne pouvait être victime d'une pierre du prix l'art des chefs royalistes avait été de la draper beaucoup plus intelligemment que celle des autres sectes il faut avoir connu de près ces garçons des faubourgs et du quartier latin défendant leur fleur de lys à 2 contre 15 rouges risquant joyeusement la prison l'hôpital le cimetière leur enthousiasme à la veille du 6 février ces gamins qui dans la nuit de la concorde sous les sifflements des balles à 30 pas des mousquetons lançaient posément des cailloux sur les casques des gardes mobiles et je ne parle pas de ces foules d'humbles gens de minuscules rentiers de pauvres veuves si fiers de participer eux aussi à la grande lutte d'apporter leur au bol au trésor de la France future et rognant inlassablement leurs derniers écus sacrifiant leur café leur tabac leur sucre leur livre pour combler en fait l'éternel gouffre à millions creusé par maurice offrir au maître les aises de son désordre et de ses caprices ces pensées lorsqu'elles étaient particulièrement vivaces me faisaient rougir de honte comme si j'eusse été moi-même complice de cette escroquerie en n'ayant pas le courage de la dénoncer l'action française avait gaspillé frivolement laissé tomber ce magnifique levain les adolescentes les adolescents de deux générations étaient accourus à elle débordant de la confiance la plus ingénue ne demandant qu'à être commandés à la place de la décision ils avaient trouvé bientôt l'inertie bavarde et brouillonne à la place de la discipline les catégories entre bon et mauvais esprit qui régnaient dans les collèges des pères dont ils venaient de sortir les mauvaises notes désignant immanquablement le talent et la hardiesse avec toutes les mœurs mouchardes que cela comportait le journal de Maurras accusait sans répit et non sans d'excellentes raisons les modérés de toute espèce d'endormir les nationaux de les faire moisir sous cloche pour le grand bénéfice de la troisième putain mais ce n'était qu'une jalousie de boutique une dispute de clientèle dans la réalité l'action française n'a pas moins paralysé ou garé ses militants que toutes les autres ligues de pieds gelés et de pisse froid ces torts ont été plus graves car les hommes qu'elles chambraient ainsi étaient les meilleurs de leur patriotisme ardent elle a fait trop souvent un chauvinisme étriqué et archaïque elle a professé ex cathédra sur l'allemagne des notions très souvent erronées et quelquefois purement conventionnelles la politique franco-allemande qu'elle inculquait à ses disciples avait été très tôt après la guerre vaticinante parfaitement chimérique dans l'état de nos forces à courte vue considérant toujours le monde d'après un gabarit suranné voulant ignorer les bouleversements irrémédiables entraînés par le massacre de 4 ans elle enferma ainsi durant des années maintes esprits dans des compartiments étouffants dont ils ont eu le plus grand mal à la sortir quand ils en sont sortis beaucoup d'hommes jeunes de ce temps pour avoir passé par les mains de l'action française sont demeurés désabusés désorientés ayant traversé trop de rives nombre de ses exclus de ses évadés qu'elle a poursuivi de son talent le plus aiguisé ont traîné après eux des casseroles d'épithètes poivrées qui les discréditaient le plus souvent sans la moindre justice autres encore à qui plus d'un de mes amis et moi-même ressemblons comme des frères elle avait le spectateur clairvoyant d'une tragédie mais des spectateurs impuissants à qui elle barrait l'entrée de la scène est-ce là une scène école de la politique ? certains de ses plus justes principes ont pu connaître une grande fortune dans le monde la belle jambe que cela nous fait jusqu'ici ils sont restés lettres mortes pour le gouvernement de la France qui seul nous emportait de la France la 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 Sous-titrage FR ?